Aujourd'hui on va passer la journée ensemble avec le Pixel 8. Ma journée a commencé à 8h25 quand j'ai débranché le téléphone pour aller sortir mon petit chat. Si on commence par faire un tour du produit, ben là il n'y a rien à dire, c'est un Pixel. On a vraiment un look caractéristique avec ce bloc photo qui est clairement assumé et ce tout petit logo Google. Avec ce dos en vert qui prend très peu les traces de doigts dans cette couleur. Par contre attention, en gris c'est l'horreur. Chose assez folle annoncée par Google, c'est que les Pixel 8 seront mis à jour pendant 7 ans. Ça veut dire qu'ils seront mis à jour jusqu'en 2030. C'est vraiment assez fou et c'est les premiers à s'engager sur aussi longtemps. Ça prouve aussi que Google compte continuer pendant longtemps à fabriquer ses produits. Et pour tenir ses temps, il faut aussi qu'on ait une très bonne réparabilité. Ça aussi Google s'est engagé là-dessus. Bon ça bien sûr on attendra qu'il y ait des testeurs qui les décortiquent à fond pour s'assurer que ce soit bien facile, en particulier pour la batterie. Allez on va rentrer et maintenant on va partir faire du sport. Quand je fais du sport, si je veux amener mon mobile avec moi, il faut qu'il rentre dans cette petite poche aux deux de mon charte de course. Clairement mon iPhone 15 Pro ne rentre pas, le Pixel 8 Pro ne rentre pas non plus. Mais ce Pixel 8 y arrive sans problème. C'est donc un super allié pour m'accompagner quand je cours, pour jouer ma musique sur mes écouteurs ou encore pour me filmer quand je teste un produit. Et aujourd'hui par exemple, j'ai des plans à filmer pour mon test des nouveaux écouteurs Bose et c'est clairement un bonheur d'avoir un Pixel dans la poche. Et ce qui est trop bien, c'est que je peux même me filmer comme ça, en courant, c'est bien stabilisé et même en contre-jour, c'est pas grave. On me voit toujours aussi bien. Vous avez remarqué aussi en plus ? On m'entend très bien là. Et pourtant je suis dehors, il y a des bruits partout. Et bien ça c'est grâce à un super mode de traitement de l'audio. Je vous montrerai tout de suite parce que là forcément, un peu compliqué encore. Et cette fonction c'est la gomme magique audio. On va la trouver dans modifier, puis audio et là il y a le petit bouton gomme magique audio. Grâce à cette super fonction, on va pouvoir réduire tous les bruits environnants. Et vous allez voir que ça va très très loin parce qu'elle est capable de pouvoir identifier à la fois les voix, mais aussi différents autres bruits qu'elle va séparer. Là par exemple ici, elle a séparé le vent des bruits de la ville. Et donc pour moi qui testons des produits, c'est trop bien. Vous avez remarqué aussi en plus ? On m'entend très bien là. En mettant le bruit à moins 100 et le vent à moins 100, on garde que ma voix. Et voici ce que ça donne avant. Et bien ça c'est grâce à un super mode de traitement d'audio. Je vous montrerai tout de suite parce que là forcément, un peu compliqué encore. Et après traitement. Et bien ça c'est grâce à un super mode de traitement d'audio. Je vous montrerai tout de suite parce que là forcément, un peu compliqué encore. Et pour ce qui est du boulot, là aussi c'est très très bien. Déjà c'est un téléphone qui va très bien capter le réseau. J'ai pu l'essayer en 4G, en 5G, sur Bouygues et sur Orange. Vraiment aucun souci, il a toujours capté très très bien. Autre chose importante, ça reste un téléphone. Et donc niveau qualité d'appel, c'est aussi très très bien. On m'entend bien et j'entends bien, c'est nickel. Mais encore une fois, c'est un pixel et donc il va aller encore plus loin. Déjà avec la fonction filtre d'appel qui est juste trop pratique. Ça en gros maintenant, à chaque numéro inconnu qui m'appelle, j'active cette fonction là. Et c'est le téléphone qui va prendre l'appel à ma place. Cette fonction était déjà présente dans les anciens pixels. Là elle s'est encore améliorée. Et c'est juste trop pratique. Et donc si jamais c'est un démarcheur en ligne, vous allez pouvoir le savoir très très vite et raccrocher ou alors le faire tourner en boucle si vous voulez. Par contre, si c'est un livreur par exemple, là vous allez pouvoir vite décrocher et prendre l'appel pour aller chercher votre colis. Merci, votre correspondant va maintenant prendre votre appel. Autre chose aussi très importante pour les appels qui va faire plaisir à tous vos interlocuteurs, c'est une réduction de bruit de votre micro. Le Pixel va envoyer que votre voix et va réduire tous les bruits aux environnants. Sinon pour les autres fonctions de boulot, pas de soucis là-dessus pour taper du texte et des mails. Vraiment aucun problème. Le clavier de Google, donc Gboard, fonctionne très très bien. Le retour haptique aussi fonctionne très très bien aussi. J'ai les bonnes petites vibrations qui sont bien situées sous le clavier. Et enfin au niveau multitâche, vraiment pas de problème. Le téléphone encaisse tout sans souci et vraiment sans aucun ralentissement. Et pourtant, j'ai pas été tendre avec lui. Allez, petit point batterie à 11h25, il nous reste encore 84%. On a un temps d'utilisation de 1h30. Donc en 1h30 de temps d'utilisation, on a utilisé juste 16%, donc ce qui est très très bien. Et comme vous pouvez le voir, l'essentiel ça va être Chrome, YouTube Music, un petit peu d'Instagram. Et après les applications de boulot. Allez, on continue la journée, il y a encore pas mal de boulot et quelques appels à passer. Pour un usage divertissement, là aussi, c'est un Pixel et pas n'importe quel téléphone Android. Déjà pour la partie navigation sur le web, on a un bel écran qui est très fluide parce que c'est un écran 120 Hz. Malheureusement, celui-ci, à la différence du Pixel 8 Pro, ne sera pas adaptatif. Donc en gros, on devra choisir soit du 60, soit du 120 Hz tout le temps. Cet écran qui est aussi un écran Noctua, il a l'avantage d'être très lumineux parce qu'il va pouvoir monter jusqu'à 2000 nits en pic en extérieur. Ça veut dire que dans tous les conditions de lumière, on aura un écran qui sera visible, même en plein soleil. Pour la partie musique, ce qui est bien, c'est qu'on a des haut-parleurs qui sont stéréo. Donc on a un haut-parleur qui est situé vers le bas ici et on a un haut-parleur qui est situé vers l'avant du téléphone, juste ici. Google a réussi à ce que la stéréo soit plutôt bien équilibrée, malgré le fait que les haut-parleurs soient orientés différemment. Je vous rappelle, un comme ça vers l'avant et l'autre vers le bas comme ça. Que ce soit en écoutant de la musique comme en rendant des films, on a une stéréo qui est assez correcte haut-parleurs. Ça va manquer cruellement de basses, mais ça c'est comme sur tous les téléphones parce que tout simplement, il n'y a pas la place pour être des gros haut-parleurs pour faire des grosses basses. Les haut-parleurs suffiront largement par exemple pour écouter la musique dans la salle de bain, pourquoi pas sous la douche. Le téléphone en plus est certifié IP68, donc pas de souci s'il y a des projections d'eau ou si jamais vous le trempez dans l'eau sans faire exprès. En point de musique, des fonctions qui sont trop bien sur les pixels, la première ça va être le Shazam automatique, donc la reconnaissance de la musique qui passe dans l'environnement directement disponible sur l'écran d'accueil et même sur l'écran Always On. En gros, je ne sais pas, vous êtes dans un bar, il y a une musique qui passe, hop, vous pouvez regarder sur le téléphone quelle est la musique. Et autre fonction très sympa aussi de l'application Google, c'est la possibilité de reconnaître une chanson en la fredonnant. En fait pour ça, on va aller sur l'écran d'accueil dans l'application Google ici, on va appuyer sur le petit micro. Quelle est cette chanson ? Et voilà, donc on a bien du coup la tribu de Dana et Trimartelot, bref, vous avez compris, c'est vraiment super pratique quand vous avez besoin de retrouver une chanson. Ce midi, on va aller voir une exposition dans le centre de Bordeaux. J'en profite donc pour tester le GPS à la fois en piéton mais aussi sur un scooter. Malgré les petites rues étroites de Bordeaux, je n'ai remarqué aucun problème dans un cas comme dans l'autre. Encore une fois, et en particulier sur le scooter, l'écran lumineux est hyper pratique parce que j'y vois très très bien, même en plein soleil et avec mes lunettes de soleil sur le nez. Et nous voilà arrivés court mabli pour l'exposition Assassin's Creed. Je vais en profiter pour tester la vidéo et la photo de ce Pixel 8. Comme vous pouvez le voir, que ce soit à ultra grand angle comme grand angle, j'ai des résultats qui sont vraiment très très bons. Le niveau détail est là. J'ai une belle séparation entre le premier plan et l'arrière-plan qui devient flou. Et les couleurs sont vraiment très réalistes. C'est fini ces couleurs fluo qu'on avait avant sur les pixels. On peut voir ici qu'en basse lumière, l'ultra grand angle peine un petit peu. Ça va abruiter beaucoup plus vite alors que ça reste totalement utilisable avec le grand angle. Si on passe maintenant à la photo, je trouve que le traitement des photos est maintenant beaucoup mieux maîtrisé par Google. C'est beaucoup moins criard, les photos sont beaucoup plus naturelles. J'aime beaucoup. Et ça, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, je n'ai pas réussi à mettre à défaut le traitement. Le résultat est toujours très très bien. On continue et on va se chercher à manger puis on rentre à la maison. Produit gaming et là où je l'attendais vraiment au tournant sur le Pixel 8, c'est sur la gestion de la chauffe. La version précédente était assez puissante même si on n'était pas encore au niveau des meilleurs processeurs Snapdragon. Le Tensor G2 avait tendance à chauffer quand même pas mal et le téléphone n'était pas si bien refroidi. Chose qui a totalement disparu sur ce Pixel 8. J'ai un processeur qui est plus puissant donc les jeux vont tourner encore mieux même si bon déjà le G2 faisait quasiment tout tourner ici sur le Tensor G3 vraiment aucun souci sur tous les jeux mais surtout le téléphone va moins chauffer. Ce qui va bien sûr être plus agréable en main mais ce qui va aussi avoir un gros impact sur l'autonomie parce que plus un téléphone chauffe et plus il va consommer en batterie. Ici l'expérience de gaming est vraiment excellente sur tous les jeux même les plus gourmands. J'ai encore une fois une bonne stéréo donc ça c'est très très bien. Et pour avoir joué par exemple un petit peu longtemps sur Call of Duty et bien la batterie n'a pas fondu les graphismes étaient à fond et l'expérience était tout simplement excellente. Comme vous pouvez le voir je suis vraiment à 120 fps constant allez 110 des fois au minimum ça tourne vraiment super bien et j'ai aucune sensation de chauffe dans les mains puis un jeu vraiment aussi fluide que ça c'est juste trop 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 cool. Et pour tester la photo et la vidéo de nuit j'ai décidé d'aller voir un coucher de soleil à l'océan et il y en a un qui est très content de pouvoir mettre ses pattes dans le sable. L'HDR fonctionne très très bien car on voit à la fois les rayons de soleil au fond tout en conservant une image qui est bien exposée devant. J'attire aussi votre attention sur l'excellent autofocus il ne lâche pas le sujet même si ce dernier est tout foufou. Allez chose première chose due voici des photos du coucher de soleil à ultra grand angle au grand angle et avec le zoom x2 il s'agit bien d'un zoom numérique ce qui n'empêche pas d'être d'excellente qualité. La même chose en vidéo ultra grand angle le grand angle et le x2 encore une fois et avec le peu de lumière qu'on commence à avoir c'est vraiment très très bien. Allez le coucher de soleil se termine j'en profite pour prendre une photo rapidement avec l'objectif frontal et d'activer le mode portrait. Comme vous pouvez le voir le détourage est plutôt pas mal il m'a certes flouté quelques cheveux mais avec ce vent là il aurait pu faire bien pire que ça. J'en profite pour faire une petite photo de famille bon là clairement j'ai eu de la chance parce qu'on est tous les trois en train de regarder au même moment mais vous en doutez les photos de groupe en particulier avec un animal c'est rarement le cas. D'habitude c'est plutôt ça compliqué de le faire regarder l'objectif ou alors c'est moi qui fait une tête de constipé. Et pour ça il y a une fonction qui est trop bien sur les pixels. Je vais commencer par choisir la photo qui met le plus en valeur mon chat. Puis je vais aller dans modifier outils les meilleures prises. Le pixel va chercher plusieurs photos similaires pour pouvoir trouver différentes expressions pour chaque humain qu'il a détecté sur la photo. Malheureusement ce n'est pas encore dispo pour les animaux. Et donc je vais pouvoir choisir différentes expressions de visage pour chacune des deux personnes sur cette photo. De cette façon j'aurai une photo parfaite qui convient à tout le monde. Autre photo et autre outil. Voici la gomme magique. La gomme magique permet d'effacer des choses qu'on n'aimerait pas avoir sur nos photos. Comme vous pouvez le voir la laisse par exemple ici ça fonctionne assez bien. mais voilà on a un petit effet de flou. Maintenant il y a un nouvel outil qui s'appelle retouche magique. Et là ça va vraiment aller plus loin parce que ça va même créer de la matière en plus. Bon il ne faut pas hésiter à s'y prendre plusieurs fois pour pouvoir bien sélectionner la zone. Et comme vous pouvez le voir ça fonctionne très très bien et l'application est vraiment capable de me recréer du sable. Mais là où ça va plus loin c'est que en sélectionnant mon chat par exemple je vais pouvoir le déplacer sur l'image et même le grossir. En faisant ça je demande au téléphone de faire en sorte que ben mon chat qui est plus gros qu'à l'origine match bien avec la photo. Et donc là comme vous allez pouvoir le voir il va même aller jusqu'à bien enfoncer ses pattes dans le sable. La queue pareil la queue à l'arrière-plan sera même un petit peu plus floue parce que c'est le cas le sable à côté est plus flou. Donc voilà une différence de focus ça fonctionne vraiment très très bien et ça c'est fou les résultats qu'on peut avoir. Allez on est de retour sur la plage et cette fois-ci ça y est le soleil est couché. Comme on l'a vu ce midi l'ultra grand angle a un petit peu de mal mais au grand angle on arrive quand même à avoir de super résultats. Avec le mode nuit sur les pixels on a déjà des clichés qui sont vraiment super. Mais encore une fois 5 pixels ça va plus loin et donc on a un super mode pause longue. Alors la pause longue est assez longue parce qu'elle va durer 5 minutes mais croyez-moi ça vaut le coup parce que là où mon iPhone 15 Pro Max voit ça le pixel peut me sortir ça et il va même sortir une petite boucle vidéo de façon à ce qu'on voit même le mouvement des étoiles. Allez je vous la mets en boucle et ça se passe sur le haut de l'image. En rentrant à 22h12 j'ai encore 37% de batterie. Au total j'ai fait un peu plus de 3h de temps d'écran. Comme vous pouvez le voir l'appareil photo a vraiment consommé pas mal forcément je n'ai pas arrêté toute la journée. L'utilisation de Maps aussi consommatrice en même temps je l'ai utilisé en plein jour donc l'écran devait être vraiment à fond. On a aussi une vue par système donc là par exemple on va voir que 7h23 de wifi consomme à peine 5% de plus que seulement 1h41 de réseau mobile. Donc vraiment si vous voulez économiser la batterie mettez-vous en wifi l'écran à 120hz et quant à lui seulement responsable de seulement 9% de batterie en moins ce qui est plutôt pas mal et donc au final malgré des usages un petit peu intensifs et gourmands aujourd'hui j'ai pu finir la journée sans problème. Après clairement c'est pas un champion de l'autonomie non plus parce que 3h de temps d'écran c'est quand même pas tant que ça donc attention à ceux qui sont beaucoup sur leur téléphone. Bon allez je vais laisser le téléphone comme ça on va voir combien de pourcent est-ce que je perds pendant la nuit. le lendemain à 8h48 j'ai encore 28% de batterie donc il a perdu 8% en environ 10h Niveau vitesse de recharge le Pixel 8 accepte une charge rapide à 27W c'est pas mal mais ça pourrait être mieux ça lui permet de faire le 0 à 50% en 30 minutes et la charge complète en gros 1h20 il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un smartphone qui te facilite la vie tu l'as vu dans toute ma vidéo en fait à chaque fois on se rend compte que le Pixel va un petit peu plus loin et tout ça grâce à l'intelligence artificielle que va apporter Google par dessus parce que oui c'est un excellent téléphone Android mais voilà il y a cette dose d'IA qui est très bien faite par Google qui améliore encore plus l'expérience du smartphone il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un smartphone qui te suivra pendant longtemps vraiment c'est assez fou le coup des 7 ans de mise à jour de Google donc c'est vraiment 7 ans de mise à jour de sécurité et de nouvelles fonctions donc ça veut dire qu'il sera mis à jour jusqu'à 2030 mais voilà il faut juste faire attention par contre à sa réparabilité et est-ce qu'on pourra effectivement changer facilement les différents composants notamment la batterie et enfin il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches à faire de belles photos et vidéos et tout ça super facilement bon niveau photo les pixels ont toujours été très bons mais là cette année je trouve qu'ils ont vraiment gagné quelque chose en termes de rendu parce que c'est vraiment je trouve très très bien là où vraiment les précédentes versions avaient tendance à nous faire des couleurs soit très fluo soit nous faire un traitement qui était vraiment trop fort avec trop de netteté artificielle tout ça là je trouve que maintenant c'est très bien maîtrisé et en plus de ça là où avant aussi les pixels avaient un peu de mal en vidéo cette année ils ont rattrapé leur retard sur toute la concurrence sur Android et même les iPhone et là je vous rappelle qu'on est que sur le Pixel 8 et que normalement c'est encore mieux sur le 8 Pro donc ça j'ai hâte de vous en parler par contre il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux un smartphone avec un téléobjectif donc qui peut zoomer de manière optique je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux avoir vraiment la main complète sur tes photos et tes vidéos alors il faut savoir que le Pixel 8 est capable de nous sortir des fichiers RAW et qui sont de plutôt bonne qualité mais voilà le smartphone des créateurs sera plutôt le Pixel 8 Pro qui lui aura du coup plus de fonctions dédiées au Pro et enfin je te le déconseille aussi si jamais tu veux un téléphone avec un très grand écran là encore une fois le Pixel 8 Pro sera plus pour toi mais c'est aussi un gros vantage je trouve pour ce Pixel 6 c'est qu'il reste très très compact allez j'espère que cette journée avec moi vous aura plu n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire je vais répondre avec grand plaisir pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé ça motive vraiment pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas rater mon test du Pixel 8 Pro qui je vous le rappelle a filmé toute cette vidéo bien sûr si le produit vous intéresse vous avez quelques liens en description et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo